quelle soirée de merde j'ai même plus les mots, je sais même pas quoi dire qu'est ce que tu veux que je te dise vous voulez que je te dise quoi déçu, dégoûté, en colère ce soir oui je suis en colère mais très déçu le Paris Saint-Germain qui s'incline 2-0 face à Arsenal bah écoutez on va l'applaudir le cirque Saint-Germain pitoyable pitoyable de nos joueurs j'ai pas aimé le comportement de nos joueurs catastrophiques honteux alors que pourtant oui le Paris Saint-Germain l'ont dominé mais il manque le but pour le Paris Saint-Germain mais ce soir ils l'ont pas fait non ce soir ils l'ont pas fait même si voilà il y a des occasions même si voilà ils trouvent des solutions ils jouent à la bas-balle ils cherchent des moyens pour centrer tout en train de faire des passes c'est pas comme ça qu'on va gagner le match c'est pas comme ça qu'on va gagner et tout alors oui tranquille c'est qu'une défaite d'accord même si voilà c'était sûr qu'on allait pas gagner face à Arsenal honnêtement je voyais une victoire serrée pour le Paris Saint-Germain un petit 2-1 tu vois ou même un match nul au moins un match nul mais ce soir ils nous ont ils ont merdé ils ont chié dessus ils ont fait pipi caca dans leurs culottes ce soir ils ont joué en plein mobile sur le terrain oui ce soir ils ont joué en plein mobile ce soir le Paris Saint-Germain ils ont mis un poteau et un bar transversal Dembélé il était écarté du groupe pour des raisons alors pourtant il est il n'est pas suspendu il n'est pas blessé il n'est pas malade il est écarté du groupe pour des raisons ça c'était entre Louis Siriquet et Dembélé alors moi au début je n'ai pas compris pourquoi il a été écarté du groupe peut-être que Louis Siriquet n'a pas plu le comportement de Ousmane Dembélé peut-être ça je pense à mon avis c'est ça ou peut-être autre chose je ne sais pas mais c'est Louis Siriquet qui décide il a fait son choix il a raison parce que si Dembélé parle mal à le coach à Louis Siriquet qui parle mal à son comportement c'est normal donc ce soir il n'était même pas dans le groupe il n'est pas là il n'a pas joué c'est normal il a raison Louis Siriquet alors je ne sais pas si c'est ça ou autre chose peut-être que je me trompe mais moi je pense que c'est ça bref voilà entre petite parenthèse de Dembélé et Louis Siriquet par rapport celui de de PGRN ou mais bon bref on va revenir sur la première période alors que pourtant le Parc Saint-Germain ils étaient bien partis ils étaient bien partis pourtant même si voilà il y avait quelques occasions bon Arsenal ils ont bien joué ce soir on va pas se dire j'ai pas j'ai pas j'ai pas peur de le dire Arsenal ils ont très bien joué ils gardent le ballon ils ils jouent ensemble ils vont enfin qui vont devant qui vont derrière qui sont partout sans poser de questions alors Arsenal oui ils n'ont pas eu ils n'ont pas fait beaucoup d'occasion ce soir je crois au total ils ont fait 6 tirs ou un truc comme ça si je me trompe pas mais mais après le Parc Saint-Germain oui ils ont fait plus des occasions que Arsenal et ça c'est inadmissible et ça ce n'est pas normal ça normalement le Parc Saint-Germain devrait au moins marquer le but et gagner ce match bien sûr mais ils ont fait le contraire ils ont 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 ils n'ont il n'y avait pas d'envie il n'y a que dalle il n'y a que dalle et puis malheureusement dès la 20ème minute de jeu 1-0 pour Arsenal le joueur d'Arsenal qui a fait le centre qui l'a mis de la tête et qui marque le but et Dunaroma il a foiré il a merdé je sais il a il a fait de la merde Dunaroma oui il a fait de la merde et puis enfin Nune Médès qui l'a tiré sur le poteau alors qu'il il sait de trouver des solutions il est obligé d'essayer de frapper il a tiré sur le poteau c'était pas loin de partout mais c'est dommage et 35ème ligne de jeu les coupiers arrêtés le PSG ont prévenu mais ils n'ont pas écouté et on s'est fait avoir comme une merde il y avait un coup front pour Arsenal les coupiers arrêtés personne l'a empêché ils l'ont laissé passer et Dunaroma elle est en train de bégayer non mais c'est un truc de ouf oui le PSG l'ont prévenu mais ils se sont fait avoir comme une merde là on s'est pris une douche on s'est fait une paire de claques et on s'est pris une paire de claques de zéro pour Arsenal alors que c'est la première période et on est là on est mal parti on est même mal parti alors que Arsenal ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion ils marquent deux buts c'est dingue c'est incroyable je me suis dit là on va se prendre une grosse branlée parce que Arsenal ils vont ils vont pas laisser faire qu'ils ont envie de s'imposer de l'arche de victoire ils vont mettre des 3 des 4 des 5 0 tu vois donc là première période 2 0 pour Arsenal deuxième période le PG ils ont ils ont fait ce qu'ils ont pu même s'ils ont toujours les poissons de balle même s'il y a des occasions même s'ils gardent la bas balle qu'ils font comme d'habitude mais ça ne change rien ça ne change rien 63ème de jeu double changement pour le Parc Sajamain Douai qui sort à la place Colomani et Vitinha qui sort à la place de Lara Fabian je n'ai pas compris pourquoi Louis Siriquet qui a fait deux changements alors qu'il a dû il a dû faire un 3ème un 4ème changement il a dû faire rentrer à son show ou maïlu un truc comme ça tu vois non ce soir il a fait que deux changements Joël Neves qui a tiré sur la barre transversale c'était pas long c'est dommage après tu avais Kangidli qui a tenté cette frappe mais voilà c'était pas loin mais enfin le gardien de Arsenal qui a repoussé le ballon et le PSG qui n'arrive pas au moins marquer un but oui il manque oui il manque le but pour le PSG et là l'arbitre c'est non mais là c'est un truc de malade vers la 77ème de jeu on a bien vu le ralenti que le joueur de Arsenal il a fait main il a fait main complètement j'ai bien vu le ralenti il avait main mais non l'arbitre qui dit ouais main collée sur le corps ma bite ma bite mon cul c'est comme si tiens il y a main de mon zizi non mais c'est quoi ça en fait ces mains c'est pénalty obligatoire non l'arbitre il siffle même pas le pénalty c'est c'est le monde à l'envers et en plus le pire t'as le joueur de enfin Marquinhos qui l'a mis de la tête je sais pas il fait quoi le joueur d'Arsenal il fait un plaquage comme ça sur Marquinhos bien serré comme si c'était du rugby plaquage du rugby c'est du rugby ou du football l'arbitre non il fait rien il siffle même pas il s'en batte les couilles il n'a rien à carrer Ah non pas de pénalty pour le Paris Saint-Germain Alors qu'il y avait bien main Non il s'y fait même pas Et puis le joueur d'Arsenal Qui fait un plaquage Qui tient complètement à Marquinhos Qui fait un plaquage de rugby Non que dalle Comme s'il ne s'est rien passé Donc ce soir je suis très déçu Je suis dégoûté Alors oui tranquille c'est qu'une défaite C'était sûr qu'on n'avait pas gagné à Arsenal C'était un match pas facile C'était oui compliqué Mais malheureusement Le score final Le Paris Saint-Germain qui s'incline 2-0 face à Arsenal Et de l'aroma qui offre la victoire À Arsenal Merci de l'aroma Bravo Merci beaucoup Et malheureusement Pas la victoire Pas les 3 points Mais on espère que le Paris Saint-Germain Vont remettre les portes de la leur Pour le prochain match Pour la 3ème journée De la Ligue de Champions Je crois que c'est Ce sera Je crois que le prochain C'est à PSV de Dover Au Parc des Princes Si je ne me trompe pas Donc là il faudrait Mettre les portes de la leur Remettre les choses à l'endroit Parce qu'à un moment donné Ça ne va pas le faire Parce que si le Paris Saint-Germain Veut retrouver la victoire Les 3 points Et bien il faut bouger leur cul Bref Pas plus à dire Je suis Non je suis dégoûté Je suis en colère Ce soir je suis en colère Même si voilà Comme je dis Je répète encore une fois C'était un match Pas facile C'était sûr C'était sûr que Arsenal Ils allaient s'imposer Et voilà Ce qui est fait est fait Bref Voilà la team Dis-vous dans les commentaires Ce que vous avez pensé De ce match Arsenal-Paris Saint-Germain Un petit pouce bleu Commentez Partagez Et puis abonne-toi Si ce n'est pas fait Joujo Parisien Et n'oublie pas De cliquer sur la cloche Voilà Allez bonne soirée la team